Chers amis, bonjour, aujourd'hui nous sommes le mercredi 15 juillet, merci, merci Mazam, merci Olivier, merci Didier, merci frère Jean-Denis, merci toute l'équipe que vous ne voyez pas, qui sont derrière tout ça, par qui le malheur arrive entre guillemets, et je pense que c'est plutôt du bonheur, du bonheur pour partager cette parole de chaque jour, malgré la fatigue, malgré l'éloignement, malgré les vacances, vous êtes toujours là, et bien aujourd'hui nous fêtons Saint Bonaventure, qui était évêque et docteur de l'église, nous faisons mémoire, nous faisons mémoire de Saint Bonaventure, et aujourd'hui nous allons continuer à découvrir ce qui se passe dans le livre d'Isaïe, aujourd'hui au chapitre 10, Ainsi parle le Seigneur, malheureux à sourd, l'instrument de ma colère, le bâton de mon courroux, je l'envoie contre une nation impie, je lui donne mission contre un peuple qui excite ma fureur, pour le mettre au pillage, et emporter le butin, pour le piétiner comme la boue des chemins, mais à sourd ne l'entend pas ainsi, ce n'est pas du tout ce qu'il pense, Ce qu'il veut, c'est détruire, exterminer quantité de nations, car le roi d'Assour a dit, c'est par la vigueur de ma main que j'ai agi, c'est par ma sagesse car j'ai de l'intelligence, J'ai déplacé les frontières des peuples, j'ai pillé les réserves, fort entre les forts, j'ai détrôné les puissants, j'ai mis la main sur les richesses des peuples, comme sur un nid, comme on ramasse des oeufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre, il n'y a pas eu un battement d'ailes, pas un bec ouvert, pas un cri, C'est le ciseau se glorifie-t-il au dépens de celui qui s'en sert pour tailler, la scie va-t-elle s'enfler d'orgueil au dépens de celui qui la tient ? Comme si le bâton faisait mouvoir la main qui le brandit, comme si c'était le bois qui brandissait l'homme, c'est pourquoi le Seigneur, Dieu de l'univers, Fera dépérir les soldats bien nourris du roi Assur, et au lieu de sa gloire s'allumera un brasier, le brasier d'un incendie, parole du Seigneur. Chers amis, toute cette semaine, nous découvrons ce titre écrit par Charles Padeau, chanté par Luciano, et voilà, une autre voix que vous allez peut-être entendre aussi et reconnaître. Quelqu'un qui m'aime, qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça. Bonne écoute sur Radio-Argentiel et bonne découverte à vous tous, ce chant de Charles Padeau. Quelqu'un qui m'aime, qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça. Comme toi Seigneur, tu m'aimes, non ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi. Pour le Père, qui créa l'univers, tout le ciel, et aussi toute la terre. Le soleil et la lune, les oiseaux et les fleurs, tout ce qui vit, tout ce qui chante, les lumières, les couleurs. Pour le Père, gloire à toi Seigneur. Quelqu'un qui m'aime, qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça. Comme toi Seigneur, tu m'aimes, non ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi. Pour le Fils, qui sauva l'univers, pour le Fils, envoyé par le Père. Jésus qui nous libère de nos cris, de nos peurs. Toi qui donne la vie, pour que vivent les cœurs. Pour le Fils, gloire à toi Seigneur. Quelqu'un qui m'aime, qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça. Comme toi Seigneur, tu m'aimes, non ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi. Pour l'esprit, qui unit l'univers. Qui conduit, dans toute sa lumière. Pour les grands, les petits, ceux qui rient, ceux qui pleurent. Toi qui nous sanctifie, qui nous mène au bonheur pour l'esprit. Gloire à toi Seigneur. Quelqu'un qui m'aime, qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça. Comme toi Seigneur, tu m'aimes, non ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi. Aujourd'hui la liturgie nous propose également de prier avec le psaume 93. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. C'est ton peuple Seigneur qu'ils piétinent et ton domaine qu'ils égrasent. Ils massacrent la veuve et l'étranger. Ils assassinent l'orphelin. Non, le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Ils disent, le Seigneur ne voit pas, le Dieu de Jacob ne sait pas. Sachez-le, esprit vraiment stupide, insensé. Comprendrez-vous un jour ? Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Lui qui forma l'oreille, il n'entendrait pas. Il a façonné l'œil, il ne verrait pas. Il a puni des peuples et ne châtirait plus. Lui qui donne aux hommes la connaissance. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son domaine. On jugera de nouveau selon la justice. Tous les hommes droits applaudiront. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Et nous allons demander pardon au Seigneur à travers cette prière écrite par Luce Rose. Seigneur, pardon. Et je vous dis à demain. Seigneur, pardon. Sur un plateau d'argent, tu m'offres le bonheur. Moi, inconscient, je retiens mon malheur en rejetant la foi, l'espérance et l'amour. Je cours à perdition, jour après jour. Père, qui n'abandonne aucun de ses enfants, tu me rappelles sans cesse à la vie. Moi, persécuteur, indigne, ennemi, je résiste à ton œuvre, au travail de l'esprit. Qu'est-il devenu cet homme que j'étais, Seigneur ? Ce grain de poussière, cette boue modulée que tu as pétrie pour me façonner avec amour et joie et m'étends tout ton cœur. Aide-moi à reprendre conscience de ce sang versé par Jésus sur la croix qui a payé très cher le rachat de mon âme. Lui aussi est venu pour me conduire à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada